donc vous avez vu la sortie vous avez vu le duo de choc je sais pas ces jours-ci ma mare aussi la future lec et bon comprenez quoi le chéri de la colère on dit pas son nom donc globalement j'ai pris quelques points pour un peu vous éclaircir là dessus à ma façon pour vous pousser à réfléchir et à voir les choses autrement parce que en général tous les sorties se ressemblent tu as l'impression qu'il dit la même chose tout le temps donc dans les vidéos toi aussi tu répètes la même chose voilà mais quand il parle d'électricité par exemple je sais pas si vous avez remarqué ce côté d'électricité ceux qui viennent d'arriver je vous salue voilà le duo de guignols wallahi wallahi leo map des vrais médiocres donc il a parlé d'électricité donc il ya des gens qui payent pas l'électricité tatatata et tout donc on peut pas donner le courant 24 heures sur 24 je pense que tout le monde est inquiet pour la fête de courant vous avez capté ça c'est sûr donc ce que je veux vous dire j'ai déjà expliqué ça une fois je vais encore réexpliquer en guinée à partir de février mars dès qu'il commence à faire chaud il n'y a pas il n'y a pas d'électricité ça commence il est en train de préparer les guinéens à cela donc il faut vous préparer qu'il n'y aura pas d'électricité s'il a promis cela il veut vous dire que il n'y aura pas d'électricité 24 heures sur 24 et qu'il n'y a pas d'électricité qu'il y a des revoltes il vous prépare pour les revoltes il paraît qu'à l'intérieur certaines villes il ya c'est même pas il paraît on a vu des images les villes surtout de la haute guinée commence à réclamer l'électricité donc la basse guinée qui est bien arrosé en fait c'est une histoire incroyable avec toutes les dépenses qu'il ya eu dans les barrages et tout parce qu'on entend les gros chiffres de je sais pas de tout ce que vous savez et on n'a pas l'électricité comme il faut comme ça se doit pourquoi parce que c'est quoi le barrage normalement pour des gens comme nous on n'est pas des spécialistes un barrage c'est comme un flux pour pour économiser l'eau à l'eau y est on en a qui est maman et sa fifa donc l'eau de la pluie pour économiser ça pour transformer cela l'électricité mais les barrages guinéens c'est spécial c'est spécial parce que arrive à un moment donné qu'il n'y a pas de pluie il n'y a pas assez d'eau dans les barrages c'est à dire il n'y a pas de barrage voilà parce que le barrage c'est pour conserver il faut un réservoir pour ne pas que l'eau se gaspille vous comprenez mais eux arrivent à un moment février mars avril il n'y a pas c'est pour quoi l'électricité il n'y en a pas donc il a parlé de l'autre je n'ai même pas compris ça aussi prendre l'exemple sur la moselle la moselle en france entre la france et l'allemagne par là bas donc il dit que maintenant avec les frontaliers à cause de la crise et tout avec les frontaliers les par là bas machin et la population ne comprend pas la population est analphabète ce que je n'ai pas compris la population est analphabète tu leur parle de moselle là tu es en train de parler à des guinéens lambda c'est pas au guiné de la diaspora même ici est ce que c'est le monde qui connaît la moselle est ce que c'est leur problème chacun connaît la région qui l'intéresse la france france elle est grande elle est vaste elle est tendue en guinée tu es en train de parler de prendre l'exemple sur la moselle ça n'a aucun sens en même temps tu dis que la population elle est analphabète maintenant le côté analphabète de la population je ne vois pas ce que ça fait dans ça et avec le lien avec la moselle à part cela ce que je veux expliquer aux guinéens même à part cette histoire il faut qu'on sache que analphabète ou lettré ou illettré quand on veut que quelqu'un comprenne quelque chose on fait en sorte que la personne comprenne quelle que soit la langue parce qu'on voit les gens parler je comprenne pas il parle pas la même langue mais je comprenne puisque là il a quelqu'un son duo son partenaire là son français n'est pas terrible ce n'est pas pour se moquer mais ce qu'il a dit on a pu comprendre quand on t'aime bien l'oreille en autre façon il s'est débrouillé comme il peut mais ça ça ressemble à alpha lui il aime les gens qui l'écrasent il aime ça il aime les gens qui l'écrasent comment ça va tata tata hélène tata kadiatou c'est pas rien il aime ça donc quand il a quelqu'un comme ça en face qui n'a pas de répondant celui-là est malade il a des soucis de santé les rescapés de quanté mais toute forme de rescapés de quanté il prend cela donc ce monsieur là quelquefois je ne sais pas s'il est amnésique si c'est large si c'est les médicaments ou si c'est tout mélangé qu'il se met à faire des trucs comme ça c'est lamentable sérieusement donc cette histoire d'électricité il faut vous préparer ça sera ça il ya un côté que la question que moi je vais poser à mon madousine a parce qu'il est au courant de beaucoup de choses alpha dit que lui avait gagné les élections en 1993 moi même en 93 j'ai entendu parler de cela j'étais beaucoup plus jeune certes maintenant on y mène est ce moment où cela peut nous éclaircir sur ce sujet là parce qu'il connaît beaucoup de choses autant de ponty est ce qu'alpha avait vraiment gagné parce que vous savez on a besoin de connaître certaines vérités pour l'histoire pour nous même c'est très important peut-être pour vous pas tout le monde moi j'aimerais bien savoir est ce que alpha avait gagné en 1993 oui ou non il a expliqué la situation lui il avait gagné l'armée est venu le voir 1993 pardon l'armée est venu le voir et puis lui il est parti oui tu es parti tu confirmes quand je vous dis tout le temps ici que c'est quelqu'un qui venait juste pour les pour les élections je vous ai dit ça oui ou non il venait pour les élections après les élections il part vous comprenez c'est ce qu'il est en train de dire il faut toujours moi quand moi je vois les discours de alpha il avoue beaucoup de choses dedans sans faire exprès mais nous on regarde autre chose il faut s'asseoir écouter ce qu'il ce qu'il dit quand tu regardes en profondeur il ne fait que se piéger dans ce qu'il dit il se contredit puisque la fois dernière on se rappelle l'avant-derrière sorti la sortie tortue je crois il avait parlé il avait promis que la guinée je crois bien la guinée va être la deuxième puissance africaine après après le nigéria je crois bien que c'est la sortie de tortue là qu'il a dit ça ou l'avant dernière en tout cas il a parlé de ça mais cette fois ci il dit que dans les conditions j'ai noté ça parce que quel est le mot qu'il employe objectivement objectivement la guinée pourrait être la deuxième puissance après le nigéria objectivement objectivement cette fois ci c'est objectivement la fois dernière c'était des promesses bien c'était même pas les promesses c'était des certitudes cette fois ci c'est objectivement alpha est un danger pour sa personne mais n'aurait pas soutenu fait n'aurait pas le problème c'est à dire il ya des gens qui veulent mettre alpha dans les problèmes parce que vous même vous voyez que le monsieur il n'a pas la capacité vous le forcez parce que vous vous pouvez vous positionner là-bas pour nous faire du mal à nous autres oui nous même ça va les autres guinéens ceux qui sont là bas il a pris l'exemple sur les grandes puissances par rapport à l'affaire de corona ceux là font des tests pcr maintenant la france les usa l'allemagne tu te rappelles maintenant que c'est des puissances c'est très bien c'est bien de dire ça au guiné il ya des puissances il reconnaît les puissances donc il vous prépare à la précarité il veut nous annoncer que ça va être dur donc préparons nous ou préparez vous mais nous la diaspora nous aussi on se prépare on fera une vidéo pour vous parce que vous pensez que alpha va tout vendre et que vous vous rattachez sur nous ici et vous êtes toujours en train de dire que la guiné elle est riche la richesse là ça va quitter là-bas maintenant il va vous donner à manger il peut nourrir les gens le guiné peut consommer l'électricité sans payer c'est à dire c'est bien beau il dit qu'il y a 30% de terres cultivables je crois bien c'est ce qu'il a dit mais on n'arrive pas à manger on n'arrive pas à manger il ya des familles qui peuvent faire combien de jours sans qu'ils nous tournent de notre terme combien de familles il y en a comme les peut-être nous autres nos familles bricoles nos familles se débrouillent mais on va enlever nous on n'est pas dedans ceux qui sont là ceux qui sont pas les vrais guiné parce que ce sont tous les vrais guiné parce que quand tu es là tu n'as pas le choix tu es obligé de subir et de supporter quelque chose que toi même tu n'as pas voulu puisqu'il n'a pas gagné les élections c'est ce que les guinéens ont compris l'âme des gens ont compris n'ont pas voté pour nous ils confisquent à mon fadogon à mon gade roméri et des mains même sur les réseaux sociaux à mon gade roméri et des mains et puis les gars là n'aiment pas la religion alpha le montre puisque quand il parle par exemple il dit que quand on quand quand on n'a pas de programme on se repère à l'irrationnel bonsoir gaffe quand on n'a pas de programme on se repère à l'irrationnel c'est quoi l'irrationnel les gens disent de voter pour moi parce que je suis protestant parce que je suis catholique parce que je suis de la forêt sacrée ou en tout cas forêt sacrée il a parlé des protestants il a parlé des catholiques il a parlé de la forêt sacrée mais il n'a pas parlé de musulmans ou bien pourtant il ya combien de musulmans combien de pourcents même si c'est pas même si c'est des musulmans souvent pervers il ya combien le pourcentage de la population il y en a combien de musulmans tu peux oublier ça le monsieur là c'est trahi dans ses trucs mais vous refusez de voir et vous refusez de comprendre parce que ça ne vous arrange pas ou je sais pas ce que vous attendez après ici les ethnies pas parce que on est de telle ou de telle ou de telle ethnie mais qui a dit une fois que le malinquet qui vote pour le malinquet qui va voter pour l'ancien compte est un bâtard c'est pas lui qui avait dit ça il n'a pas dit ça heureusement qu'il ya des images on ne peut pas rater ça donc il rappelle les gens lui bah mamadou jean marie doré siradio ils ont été des opposants il ya il n'y avait pas de casse il n'y avait pas de violence vous croyez ça et un opposant perturbateur manipulateur tout ce que l'uefdg fait ils ont tout précieux c'est enfin qu'il ya tout aménagini renseignez-vous d'être voyant à coulou certains pensent que la politique c'est de jouer ou de mentir ici à partage la vidéo en a dit ça fait longtemps que la police la politique ce n'est pas mentir vous avez entendu lui il a une vision noble de la politique attention s'il vous plaît il a une vision noble la politique mais il ne respecte jamais les résultats des jeunes malgré ça sa vision noble on n'a pas oublié je vais venir sur mon mari tout à l'heure donc il dit encore que les jeunes maîtrisent la nouvelle technologie et que ces nouvelles technologies la peuvent nous permettre de rattraper le retard donc il est conscient qu'on a un retard il est conscient qu'on a un retard donc on doit rattraper ce retard les jeunes maîtrisent la nouvelle technologie c'est pourquoi j'ai parti fermé ton bureau de communication tellement qu'ils maîtrisent la nouvelle technologie et non c'est incroyable enfin bret n'a rien il est conscient du retard et on va rattraper ça en cinq ans ou en six ans le rêve est toujours permis aucun pays ne se développe dans la violence et il n'y a jamais eu de guerre civile en guinée écoutez aucun pays ne se développe dans la violence mais il n'y a jamais eu de guerre civile en guinée vous avez compris ça aucun pays ne se développe dans la violence mais il n'y a jamais eu de guerre civile en guinée donc il n'y a jamais eu de violence mais on doit rattraper notre retard on ne peut pas se développer s'il y a la guerre civile donc nous notre retard qu'est ce qui nous a mis en retard c'est quoi l'argument puisqu'on n'a pas eu de guerre c'est quoi l'argument de notre retard c'est fort oui maintenant nous allons venir à mamadoucilla pour vous préparer les lui il passe tout son temps à faire son jeu à lui lui aussi c'est un autre manipulateur il paraît que c'est vraiment le frère de phonique et même moi je pensais que c'était jacuzin il paraît que c'est son frère même père il paraît apparemment c'est vrai parce que celui qui m'a dit ça il ne peut pas mentir donc conclusion selon son français que j'ai compris il a rencontré certains opposants il ya trois qui n'ont pas accepté et par sa façon de faire c'est toi là mais c'est pas important qu'ils acceptent ou pas eux ils sont venus c'est ça le plus important et dans les résultats c'est enfin qui a gagné voilà donc il dit à partir du moment que les résultats ont été validés par les institutions je fais à ma façon parce que vous savez comment il parle mais ce qui m'a fait rire c'est quand il a dit puisque les élections sont finies passé ou passé fini il a tâtonné sur le truc quoi les gens là se rassurent ils ont des gros problèmes on dirait pendant les six ans qu'ils ne peuvent rien faire voilà il faut ils sont obligés de travailler ensemble ça c'est une façon de décourager les gens qui se battent voilà qui se battent pour une validation de résultats qui se battent qui ne veulent pas accepter leurs résultats à eux donc c'est peine perdue quoi lui il rentre pas dans ça il n'a pas le temps donc six ans il préfère se rallier travailler tranquillement ce qu'ils veulent se battre ou faire ce qu'ils veulent donc à le faire avec son français à lui donc si dieu a fait que quelqu'un passe devant c'est à dire si dieu a donné la victoire à alpha lui il ne trouve rien à redire après les autres ce que les autres veulent faire qu'ils le fassent maintenant c'est alpha dit que la politique c'est pas la manipulation on va un peu parler de ce monsieur là on sait ça ce sont des gens qui étaient avec compte c'est ce qu'on reproche à d'aller qu'il a travaillé avec mais je pense que si tu relèques maman aussi là était plus proche de était plus proche de quantique et d'aller ça c'est clair mais cela n'empêche faire américaine est parce que vous savez si on veut être juste et équitable il faut dire les choses telles qu'elles sont il faut il faut il faut être équitable voilà il faut être équitable donc aujourd'hui c'est le même maman aussi là là le même qui est très très proche d'alpha aujourd'hui je ne parle pas de sa capacité intellectuelle non ça c'est autre chose ça c'est un autre débat mais je parle du parcours de l'homme quand on vous dit que ceux qui sont à la tête représentent chaque couche de notre société comment regarder c'est son frère Fonike Mengé Fonike Mengé est opposé à un truc et lui il est devant voilà il est devant c'est à dire lui il accepte ça ils sont opposés là complètement opposé ça c'est très grave vous allez me dire que c'est de la politique mais regardez le contexte dans lequel la situation s'est passée du FNDC de leur parcours jusqu'à maintenant regardez de quoi ce monsieur là peut être capable après on va vous dire que la Guinée est une famille donc ça représente les familles guinéennes nous avons tous ça dans nos familles partagez la vidéo s'il vous plaît nous avons tous cela dans nos familles et il n'y a pas que ce seul cas M'a dit que aussi regardez sa situation il manipule toutes ces personnes les mettre en rapport de force Fadelia Soumire Tagui et lui il a son truc parce que lui il peut manipuler le gars il peut manipuler ce monsieur là comme il veut parce que non seulement il est malade on voit on sait comment il est et c'est des gens qui se disent ah c'est ma dernière chance c'est pas des gens qui pensent c'est pas des gens qui pensent au pays ça c'est clair mais il faut voir le côté politique le côté politique c'est quoi regardez Fonike Mengé moi je n'étais pas du FNDC Fonike Mengé je ne le connais pas spécialement à part les trucs que je suis ici que je suivais de temps en temps Fonike Mengé il n'est pas riche il est jeune il est beaucoup plus jeune que son frère mais c'est quelqu'un sans rien sans zéro franc sans intimidation avec toute la liberté on met Fonike Mengé à côté on met son frère à côté avec tout le poids que Futurulek a c'est à dire Maman Doucilla pour les jeunes qui ne connaissent pas Futurulek c'est Maman Doucilla qui a Futurulek on met ces deux personnes côte à côte vous êtes sûrs que Fonike Mengé aura plus de monde Fonike Mengé a plus d'impact politiquement il peut avoir plus d'impact sans rien débourser on sait les autres politiciens comment ça se passe il faut payer ça c'est sûr si tu ne payes pas les gens ne vont pas venir peut-être c'est d'où son nom Fonike Mengé parce qu'il arrive à rassembler sûrement des jeunes nous avons tous vu le FNDC on ne va pas dire que tout ce monde là certes même si je n'étais pas du FNDC mais ils ont quand même réussi à voir beaucoup de monde je ne vais pas dire que c'est Fonike Mengé qui a fait tout cela non non ce n'est pas lui qui a fait tout ça mais bon il a eu son truc dedans que son frère n'a pas comme impact ça c'est clair la popularité qu'il a son frère ne l'a pas l'avenir qu'il peut avoir son frère ne peut pas l'avoir ça c'est un exemple type des familles guinéennes donc on vous dit qu'à la tête c'est l'image du pays les chefs qu'on mérite c'est ceux là qu'on a à la tête c'est un tout petit exemple pour que vous voyez à peu près pour que vous réfléchissez pour que vous sachiez comment même Dieu même il fonctionne avec ces esclaves que nous sommes ces créatures que nous sommes ça c'est un exemple type sinon enfin s'il suit la loi ou je ne sais pas quoi il peut y avoir beaucoup d'autres choses puisque la Guinée est une famille c'est ce qu'on dit si tu ne rassembles pas les familles il ne faut pas les diviser si on dit que ça c'est ça c'est de la politique avec toutes ces circonstances avec la prison au bout et tout ce qui se passe parce qu'il faut regarder tous les paramètres donc ça ce sont des gens qui sont prêts à tout ils ne sont pas là pour jouer ils ne sont pas là pour rigoler non ils ne vont pas rigoler avec nous nous on va s'amuser on va rigoler avec eux eux ils ne sont pas là pour jouer ils sont là pour ce qu'ils veulent ils savent ce qu'ils veulent nous on ne sait pas ce qu'on veut on ne sait pas du tout ce qu'on veut apparemment donc eux ils savent ce qu'ils veulent et ils mettent tout en oeuvre pour que cela se passe à leur façon à eux donc quand je vois cette histoire de chef de file de l'opposition il y a des gens qui font les comparaisons avec Dalen et tout il faut que ce soit clair Dalen n'est plus de l'opposition dans un pays normal c'est Dalen le président de la république il a été démocratiquement élu il faut que ce soit dans la tête des gens maintenant qu'on l'accepte qu'on ne l'accepte pas ça c'est autre chose imposer le mensonge aux gens moi on ne va pas m'imposer le mensonge parce que c'est Dalen qui a gagné vous ne voulez pas entendre cela moi je vais vous dire je vous dis que chaque fois toutes les personnes qui combattent ce système il faut toujours ramener ça parce que c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre tout le tralala qu'il fait là tous les micmacs qu'il est en train de faire là il fait par rapport à ça pour faire oublier pour faire comme si on est passé à autre chose il n'arrête pas de dire que ah il ne faut plus regarder derrière il faut qu'on avance ce qui est passé est passé c'est ce qu'il veut dire à chaque fois donc pourquoi tu veux rassurer les gens ou tu veux toi-même te rassurer on n'a pas besoin de cela si vous avez eu ce que vous voulez et à quel prix dans quelles conditions vous vous êtes sûrement peut-être satisfait qu'est-ce que j'en sais mais il y a des gens qui ne sont pas satisfaits si certaines personnes ne sont pas satisfaits mais ils vont revendiquer leurs droits si ce n'est pas sur le terrain là-bas parce que là vous êtes là vous attendez les gens lui dit que quand tu as envoyé l'armée chez lui il est rentré en France mais parce que tu te battais en France tu étais comme un touriste ton tourisme là débute quand ? quand c'est les élections tu viens faire ton touriste après tu repars ce n'est pas le même contexte ce n'est pas le même parcours puisque tu n'étais pas sur place il faut que tu rentres en compte c'est tout à fait logique et Comté c'était l'armée maintenant toi tu n'es pas l'armée aujourd'hui tu n'es pas l'armée mais tu veux te comporter comme l'armée c'est-à-dire il fait un mélange de Comté un mélange de sécouturé pour que ce soit Alpha ça ce n'est pas possible il faut avoir ta personnalité il faut être comme tu es mais quand tu n'as pas de personnalité tu te fabriques des trucs c'est cette vie là que Alpha s'était fabriquée c'est tout ce qui ressort le vrai visage va ressortir le vrai visage va ressortir régulièrement 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 vu qu'il a un manque de personnalité c'est une des raisons pour lesquelles il ramasse toujours les anciens de Comté il ramasse toujours les anciens de Comté ceux-là n'ont pas d'orgueil ils n'ont pas de dignité donc ils sont là à faire la courbette à lécher les bottes de celui hier qu'ils ont combattu eux comment ? avec beaucoup d'injustice Alpha est ce qu'il est certes mais il a quand même vécu des injustices ça aussi il faut le reconnaître c'est la même chose que les autres vivent aujourd'hui et tout le monde est là tout le monde regarde comment on regardait pour lui et ils connaissent ce côté des Guinéens là les Guinéens ne vont pas se casser la tête ils vont attendre que ça se passe ils vont regarder c'est comme ça qu'eux ils fonctionnent et c'est ceux-là qui doivent cesser ces gens-là qui sont en prison ce n'est pas une question de parti ce sont nos frères ce sont nos soeurs ce sont nos tantes même là Fatou madame Bangoura Fatou Doumbouya qui est Doumbouya son mari est Bangoura celle qu'ils ont emprisonnée on n'est pas du RPG ou quoi que ce soit mais elle a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas faux qui étaient réelles même si on dit qu'elle a fait une usurpation d'identité mais elle a mené campagne comme ça quand ça ne les arrangeait quand ça ne les arrangeait plus et ce qu'elle a dit ce n'était pas faux on l'a mis dedans tandis que moi à la place d'Alpha ou des gens qui ont mis cette femme là dedans qu'est-ce que j'aurais fait tout le bruit qu'elle a fait elle, elle peut mieux faire que Alpha elle peut ci, elle peut ci elle peut ça moi je t'amène à Mandiana Alpha est de très mauvaise foi une très mauvaise volonté il n'a aucune politique tout ce qu'il a c'est les dribbles les manipulations jouer sur les points sensibles comme les trucs ethniques c'est-à-dire des petites choses de rien du tout parce que nous on ne va pas voir cela et on va refuser de voir cela parce que ça ne nous arrange pas tu sais le Guinéen il faut se dire la vérité chacun essaie de se battre pour son ethnie la majorité des Guinéens toutes les ethnies confondues tous les partis politiques sont formés en base ethnique tous c'est ceux qui fatiguent et même si c'était notre parti cette fois-ci ça allait fatiguer le parti là parce qu'il allait jouer sur cette corde sensible pas sur autre chose ce n'est pas parce que c'est telle ou telle ethnie ça c'est important parce que il sait que c'est-à-dire tout le monde veut la même chose nous tous on est 10 dans une salle nous tous nous voulons ça et il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà dans la main chacun veut récupérer ça dans la main de la personne mais à un moment donné il y a un autre qui attrape le petit bout là au lieu d'aider la personne il préfère laisser même si cette personne laisse tomber ou que cette personne n'arrive pas à obtenir tout le monde perd c'est ça le fonctionnement c'est comme ça que les ethnies sont en train de fonctionner oui mais moi je ne rentre pas dans ce jeu là même si Alpha est face à un gorille je soutiendrai le gorille parce que je ne veux pas d'Alpha ça au moins c'est sûr c'est là qu'il nous gagne Alpha a toujours su ce qu'il voulait il est passé par mille moyens qu'est-ce qu'il n'a pas fait il est passé par mille méthodes il parle de paix il parle de paix qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour destabiliser la Guinée il n'y en a pas finalement il a encore il a parlé de terrorisme heureusement on n'a pas de terrorisme parce qu'il a tout essayé vous savez les occidentaux ils ne rigolent pas avec le terrorisme c'est pourquoi au début après les élections ils voulaient mettre ça en oeuvre ça n'a pas marché ça n'a pas du tout marché maintenant Ebola est venu Corona aussi est là il se débrouille avec ça cette histoire de terrorisme il a essayé il essaye régulièrement et il essaye chaque fois ça ne donne pas parce que les blindes ne négocient pas avec ça ils ne jouent pas avec ça donc il fait toujours des petits tacles pour voir ce qui peut donner quoi parce que dis donc il ne peut pas rester comme ça sans travailler avec les gens c'est pas possible parce que c'est comme ça c'est comme ça que le monde est il faut qu'on fasse avec pour l'instant il faut vraiment te démarquer pour sortir de ce truc là c'est un cercle vicieux qu'eux-mêmes ils se mettent dedans puisque lui-même il a été fabriqué par ces gens là maintenant tu te rebelles comme ça là brusquement parce que tu n'es pas dans les règles et quand je vois aujourd'hui les gens qui parlent du Sénégal je ne comprends pas il ne faut pas comparer l'incomparable on n'a pas les mêmes problèmes nous on n'avait pas l'électricité on n'a pas l'eau eux ils ont l'eau pendant qu'il ne pleut pas chez eux arrêtons un peu la sorcellerie les diners remettons-nous en question acceptons nos erreurs pour avancer laissez les gens tranquilles on a déjà nos problèmes essayons de régler ça ça c'est une mauvaise habitude quand un truc se passe sur quelqu'un ah t'as vu non c'est bien fait pour nous non un être humain ne se comporte pas comme ça un musulman incroyable même si tu n'es pas musulman tu sais qu'il y a un être suprême au-dessus de ta tête tu ne dois pas te comporter de la sorte réglez vos problèmes c'est une honte au bout de 10 ans une capitale comme Konakry voilà attendez la Guinée est en colère comme tu as me provoqué là je ne sais pas si vous avez vu ça sur la page de la Guinée en colère regardez regardez le sol dans un quartier je ne sais pas si c'est Yimbaya ou Bessia c'est par là-bas en plein Konakry regardez le sol regardez les bidons jaunes du RPG et ce qui choque la photo de très très près il y a beaucoup de filles qui sont venues cuiser qui sont venues recueillir de l'eau ça c'est la capitale guinéenne donc quand j'entends ce monsieur parler quand je l'entends dire je ne sais pas quoi la politique c'est de se préoccuper des conditions de vie de la population mais je pense qu'il est en train de rêver ou il se fout des gens je ne comprends pas ça c'est Konakry c'est pas ailleurs c'est Konakry ça Château de l'Afrique de l'Ouest l'emblème l'un de nos emblèmes c'est le bidon jaune voilà le bidon là voilà la route vous connaissez ces routes là ça c'est les routes qui cassent les talons des chaussures chinois là voilà c'est ça ça c'est Konakry celui qui est là à parler quand tu l'entends parler tu te dis mais attends si moi je ne vais pas en Guinée j'ai tout perdu j'ai tout raté donc ça ce sont des vérités ça ce sont des réalités aujourd'hui au bout de 10 ans ça c'est des petites choses l'eau l'électricité le minimum le minimum mais lui il ne se casse pas la tête casser les maisons des gens c'est moins de dépenses oui mettre les gens les gens en prison ça aussi c'est moins il parle de Corona mais tous les prisonniers qui sont entassés là au moment du Corona là-bas aussi on met des masques vous voyez ce gars là il est méchant c'est ça la vérité il va se venger de nous très bien parce que les gens n'ont pas voté il a les vrais résultats il a vu les vrais résultats il sait ce que c'est donc on va faire comme lui c'est quelqu'un qui joue sur la manipulation les manipulations qu'il sort on utilise les mêmes manipulations qu'entre lui tous ces trucs qu'il va dire vous regardez ces trucs vous analysez très bien pour voir les messages dedans c'est toujours à peu près plus ou moins la même chose qu'il dit à chaque fois il n'y a pas grand chose qui change et à un moment donné il se contredit dans ce qu'il dit tu ne peux pas promettre que la Guinée va être je ne sais pas deuxième puissance après le Nigeria et aujourd'hui je ne sais même pas ce que je vous ai lu là qu'il a dit objectivement c'est-à-dire lui-même il voit il n'y a pas d'objectivité on n'est pas objectif parce que l'objectivité on n'est pas il n'y a pas d'accord donc il va nous sanctionner il va nous sanctionner nous allons le sentir ce déguerpissement les gens commencent à sentir si tu as de bonne foi si tu as de bonne foi qu'est-ce que tu vas faire pour les déguerpissements il y a des petits commerces de proximité tu te dis on va canaliser sur tous les 5 km on aura seulement 2-3 petites boutiques pour desservir les gens qui sont dans cette zone ça c'est quelqu'un qui pense à sa population le reste là il y en a trop vous débrouillez on vous cherche d'autres places très simple mais vous venez rafler tout maintenant les gens pour acheter le pain il faut aller jusqu'à je ne sais pas où déjà il faudrait même avoir le prix du pain ou le prix d'autres choses ça c'est quelqu'un qui pense aux femmes au palier de l'aménager hein toi tu dis quoi là si quelqu'un vient ici il faut l'attaquer attaquez-les attaquez-les ou les chassez ces crapules là vous n'êtes pas capable de donner de l'eau là où il pleut et vous vous comparez au Sénégal le Sénégal qui arrive le Sénégal c'est que du sable si vous allez à Dakar c'est que du sable tu ouvres le robinet à n'importe quelle heure il y a de l'eau le Niger tu ouvres il y a de l'eau la bouche les grosses paroles quand tu entends ces discours tu dis non moi je ne peux pas vivre ailleurs si c'est pas la Guinée ça c'est des petites choses tous ces barrages là jusqu'à présent tu prépares les gens parce qu'il faut que vous sachiez à un moment donné il y a l'électricité parce qu'il y a de l'eau dans les barrages arrive à un moment la Guinée a toujours été comme ça donc toutes les dépenses là dans les barrages ça donne quoi à un moment donné ils ont parlé de sorcellerie j'ai fait une vidéo là-dessus le sorcier peut attraper l'électricité mais le vice dans cette histoire vous savez c'est quoi c'est le sorcier qui leur donne le pouvoir aussi si le sorcier donne l'électricité tu n'auras plus besoin de lui c'est tout à fait logique et tout à fait normal mais ils n'ont même pas la faculté de comprendre cela oui c'est les sorciers qui leur donnent ce pouvoir là c'est pourquoi on se bat si tu n'es pas avec Dieu à 1000% tu vas parler ici 10 ans la Guinée ne va pas avancer ils ne vont pas quitter puisque c'est un clan donc quand il vient les sorciers qui étaient avec eux c'est couturé c'est les mêmes familles il y a une vidéo là-dessus j'avais fait une vidéo là-dessus je vais refaire une vidéo là-dessus les mafias qui gèrent la Guinée ce n'est pas une seule mafia c'est bon la